Lundi après-midi, tout avait bien commencé. La mission du jour, c'était trouver des mots-clés pour trouver des documents à partir de ma question de recherche. Avant de me mettre au travail, je me suis dit qu'il était important que je me sente en phase avec moi-même. Donc, j'ai enfilé une robe de chambre. Ensuite, j'ai pris ma question de recherche et je l'ai regardé fixement dans le blanc des yeux. Ça n'a rien donné. Alors je me suis dit qu'il me fallait un thé. Je me suis réinstallée et je suis allée sur une encyclopédie en ligne pour me donner des idées. Après, je ne sais pas exactement ce que j'ai fait, mais en 20 minutes, j'étais passée de la page maladie d'Alzheimer à la page maladie d'Alzheimer. Parce que la maladie d'Alzheimer, ça m'a fait penser à la vieillesse, qui m'a fait penser à la mort. Ça m'a fait penser aux expériences de mort imminente, qui m'ont fait penser aux anges. Les anges m'ont fait penser à Noël, qui m'a fait penser à la dinde, qui m'a fait penser à ma grand-mère, à qui on vient justement de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Et là, je me suis dit, je crois que j'ai oublié mon thé. Alors je me suis dit qu'il fallait que je change de méthode. J'ai sorti des marqueurs de couleurs parce qu'à la bibliothèque, j'ai constaté que les étudiants qui ont l'air sérieux utilisent toujours des marqueurs de couleurs. Après, je me suis rappelée qu'on pouvait utiliser la méthode du Mind Map. Alors j'ai écrit des mots-clés sur des post-it et j'ai cherché une façon de les organiser. J'en ai trouvé une, puis deux, puis trois, puis quatre. Après 32 tentatives, je me suis dit que je n'étais pas sortie de l'auberge. Anna a raison, tout est question de méthode. Reste à trouver la bonne méthode. La plupart du temps, vous commencerez votre travail en partant d'un thème ou d'une question de recherche donnée par un enseignant. Vous serez amené à répondre à cette question en vous appuyant sur des documents. Le but du jeu sera donc de trouver ces documents grâce aux outils de recherche documentaire. Comment s'y prend-on ? Eh bien en utilisant des mots-clés. Pourquoi ? Simplement parce qu'on se sert des mots-clés pour décrire le contenu des documents et les répertorier. Comment fait-on pour trouver efficacement cette liste de mots-clés ? Revenons à l'exemple d'Anna, dont la question de recherche était « La protéine SIRT1 peut-elle jouer un rôle dans le traitement de la maladie d'Alzheimer ? » Dans un premier temps, on va identifier les principaux concepts contenus dans cette question. Ici, par exemple, on a trois concepts clés. Voilà, vous avez vos trois premiers mots-clés que vous pourrez utiliser dans les outils de recherche documentaire. Cela dit, cela ne suffira sans doute pas. Pour ne pas passer à côté d'autres documents utiles à votre travail, il faudra décliner ces concepts en trouvant, d'abord, leur synonyme. Ici, le terme plus général de thérapie. On cherchera aussi des concepts apparentés. On peut penser à pharmacologie, par exemple. Deuxièmement, on cherchera leurs traductions. Sachant que la littérature scientifique est publiée majoritairement en anglais, il est indispensable de traduire ces concepts et de faire l'inventaire de leurs synonymes. Si on ne connaît pas ces traductions ou ces synonymes, on utilisera un dictionnaire ou les outils spécifiques à certaines disciplines, telles que les thésaurus. Maintenant que vous avez récolté vos mots-clés, il peut être utile de les organiser pour avoir une vue d'ensemble de tous les concepts qui sont contenus dans votre question de recherche. Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes. On peut, par exemple, le faire au moyen d'une carte mentale ou mindmap en anglais. D'autres préféreront la méthode du tableau. En bref, c'est à vous de trouver la façon de faire qui vous conviendra. Maintenant que vous avez trouvé et organisé vos mots-clés, il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur les outils de recherche de la bibliothèque et sur le web pour commencer votre recherche documentaire. Mais alors les marqueurs, on les utilise ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada